Hello les filles ! Alors pour cette préparation, vous aurez besoin d'une cuillère à café, d'un petit bol, d'un pot qui se ferme, du sel d'Epsom, vous pouvez le trouver en pharmacie ou en parapharmacie, de la fécule de maïs ou maïzena, c'est pareil, du gros sel, une huile essentielle de votre choix, une huile végétale en fonction des besoins de votre peau, de la glycérine, pour la couleur amusez-vous, prenez des colorants alimentaires et n'oubliez pas le bicarbonate de soude. Ajoutez 6 cuillères à café de gros sel, il va nettoyer votre peau et activer la circulation sanguine. Pour ma part, je préfère l'écraser légèrement, je n'aime pas vraiment la sensation du gros sel dans le bain, mais ça c'est à vous de voir. Ajoutez ensuite 4 cuillères à café de sel d'Epsom, il va favoriser la relaxation et la détente, soulager les douleurs articulaires et musculaires, et enlever les cellules mortes de la peau. Mélangez bien le tout. Ajoutez une cuillère de bicarbonate de soude et une cuillère de fécule de maïs. On mélange. Ensuite, on va ajouter une goutte de glycérine, ça va hydrater de façon efficace votre peau, et quelques gouttes d'huile végétale. Moi, j'ai choisi amande douce, puisqu'elle nourrit et apaise la peau. Voilà, on mélange bien. Si vous préférez, vous pouvez faire comme moi. J'ai décidé de mélanger au doigt directement, ça permet de mieux sentir lorsque le grain est bien imprégné. Voilà, on mélange bien. Maintenant, on va pouvoir ajouter les huiles essentielles. Quelques gouttes suffisent. Et le colorant alimentaire. Alors, pour le colorant, plus vous en mettrez, plus la couleur sera intense. Je vous conseille de laisser sécher ainsi pendant 24 heures dans le petit pot. Ça permettra au grain de bien s'imprégner, ça évitera d'avoir des grumeaux et que ce soit trop gras. Voilà, maintenant les 24 heures sont passées. On va pouvoir mettre toute la préparation dans notre peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, votre sel de bain est maintenant prêt. Vous pouvez aller vous détendre. Bonne préparation !